Nous avons à cet effet interpellé le maire de la ville, compétent en matière de délivrance des permis de bâtir, d'anticiper, afin que nous n'assistions plus aux démolutions lorsque les chantiers sont déjà suffisamment avancés. Nous avons également interpellé, appelé tous les maires au dialogue, parce que nous avons constaté que beaucoup de problèmes sont arrivés parce qu'il y avait un déficit communicationnel. Nous invitons donc les uns et les autres à se mettre au travail et à travailler main dans la main pour que le désordre urbain soit réduit à une simple expression. Nous avons également constaté que le désordre urbain ne se limitait pas seulement au niveau de la voie publique ou des constructions. Les débits de boissons, certaines églises qui chantent toute la nuit empêchant les paisibles citoyens, à trouver du sommeil. Tout ceci doit être combattu. Pour éviter, n'est-ce pas, certaines mésententes sur le terrain du fait de l'action des agents dits de la police municipale, nous avons invité les maires à encadrer ces agents et à éviter au maximum les conflits de compétences, qu'on sache désormais que chaque commune d'arrondissement a son territoire et que la mairie de ville couvre le territoire du département d'Unfundi. Pour cela, chaque intervention sur le terrain susceptible de dégénérer devrait être portée à l'attention de l'autorité administrative pour anticiper tout désordre, car dans le maintien de l'ordre, il y a un principe. Il vaut mieux anticiper sur le désordre que d'avoir à rétablir l'ordre, parce qu'il y a toujours des casques. Nous reconnaissons que les motos taximens sont des partenaires qu'il faut cependant encadrer et réguler cette activité et cette régulation incombe aux maires d'arrondissement qui doivent veiller sur le respect des zones interdites pour que les motos ne se retrouvent pas au centre-ville.